bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo aujourd'hui on va faire une quête cache des anciens sur Sea of Thieves c'est une quête qui s'achète à l'auberge à la sortie de l'auberge vous allez ensuite l'avoir sur votre poste de commandement dans le bateau vous allez voter pour ce voyage et donc ça s'appelle le vault quai cache des anciens donc c'est l'arena qui vous donne ça à l'auberge et par la même occasion vous avez cette boussole qui vous indique un petit peu l'orientation où aller chercher les premiers éléments de la quête on voit que la clé s'oriente vers l'île sur laquelle on doit découvrir le premier indice si on regarde un petit peu on a donc la boussole dans l'inventaire et on a théoriquement aussi une map qui va apparaître après donc on aura trouvé le premier indice donc là voilà on voit que la clé selon le sens où je m'oriente va s'orienter aussi donc ça nous indique un petit peu ce qu'il faut faire par la suite pour poser la poser la clé un petit peu comme sur certaines fables bah ils se sont barrés ok sympa tu es en plus tu es plus le commandant bon alors là la boussole elle devient un peu moins précise fois qu'on arrive à l'emplacement et par contre une fois qu'on va être vraiment à l'emplacement ou creuser il va falloir on va voir la boussole qui va tourner un peu dans tous les sens et là ça voudra dire qu'on est au bon endroit en général c'est pareil plus on s'approche de squelettes plus il y a des chances qu'on soit sur la bonne la bonne route quand ça vibre comme ça on voit que la clé vibre on s'approche on s'approche fortement de la zone voilà donc là quand ça tourne comme ça en général c'est qu'on est pas mal on va creuser ici et voilà bingo on tombe direct sur on tombe aussi sur des des gens qui veulent nous faire la peau en général ils sont plutôt coriaces bon c'est bon la voie est libre hop voilà donc là on a récupéré un indice donc si on regarde au niveau des quêtes on a la map qui se déverrouille ah bah là j'ai du bol en fait on a on voit les fissures sur la carte il y a quatre éléments là dès le premier en gros j'ai à peu près l'emplacement je pense qu'avec ça je peux trouver l'île et on voit la croix rouge qui m'indique la position donc je vais même pas faire la suite de la quête alors donc c'est une sorte de gros île avec plusieurs ouais celle-là je la connais elle est connue celle-là bah je crois bien que c'est celle-là tout simplement les chars de bête cove tac donc on va regarder ça doit être la grande île en bas à droite normalement c'est ça ouais c'est ça bien ça non mais en plus ah non je vais dire en plus on est là mais non quand même pas on est ici on va filer sud sud-est tranquillou c'est pas loin en plus moi je dis qu'il devrait quand même nous mettre une map sur le pont parce que c'est pas toujours évident alors on va se garer par là c'est pas toujours évident ouais on va ralentir fortement la vitesse et on va s'amarrer dans les environs qu'est-ce qu'on a là-bas un capitaine on ira lui faire la peau après alors comment est fichu cette petite île va pas être forcément tellement évident on va trouver on va peut-être un peu galérer donc normalement on est par là un gros buisson théoriquement ah le caillou non je vais regarder quand même exactement où on est au niveau de la map il faut regarder sur votre bateau l'emplacement du bateau parce que là c'est une île qui est un peu compliquée donc là on est vraiment en face on voit l'espèce de trou de sable qui est au niveau du bateau là juste derrière si vous voyez ça là ici la montée de sable c'est vraiment l'encoche qu'on voyait un peu derrière sur la map ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'aller en face oh y'a du monde ils en veulent à ma peau bon après quand on fait ces quêtes là j'ai l'impression qu'on est un peu la cible des squelettes qui s'en donnent un petit peu à coeur joie à venir nous attaquer alors on a normalement sur la map une petite avancée face qui mène sur une petite ville alors c'est où ça oula ici on a un trou ouais alors quand même le fait de pas avoir toute la map ça aide pas ça aide pas du tout on va essayer de trouver à les rochers on a un gros paquet de rochers là qu'on voit là avec de la végétation je pense que si on passe par là on devrait théoriquement avoir un gros bloc de rochers quelque part donc on serait peut-être ça on va monter par là waouh ça va être compliqué quand même à trouver alors l'avancée qui mène à voilà c'est ici ok ça c'est bon donc on avance tout droit comme ça on doit laisser un rocher sur notre droite un rocher sur notre droite théoriquement ça devrait être ça on avance un peu je pense que c'est quasiment par là après ouais comme il me manque un peu le morceau de map on va être obligé de tâtonner un peu ah bah voilà on est tombé dessus non ah bah non pas du tout ah bah si on est tombé dessus direct qu'est-ce que c'est que cela regarde je pense pas que ce soit aligné au jeu où est-ce qu'il est passé promotion obtenue collectionneur de clé de cache what très bien ouvrez déjà il y a de l'heure à prendre ça c'est cool après voilà bah on a autre chose ici qu'on va mettre dedans tout simplement donc voilà bon on a eu du bol quand même de trouver l'emplacement là je trouve parce que c'était pas gagné tourner au bateau avec ça si on peut faire le commandant là-bas peut-être le faire je vais regarder comment comment on est si c'est à peu près dégagé dans les parages que je rappelle que quand même qu'il y a du pvp ouvert et qu'on peut à tout moment se faire un petit peu attaquer par un autre équipage comment ça marchait c'est la clé qui est importante après la clé on va la poser là on voit que dalle par contre on pose la clé on lit l'inscription qu'il y a sur la clé le requin patiente dans les rochers isolés près de deux palmiers sous la grande épine rocheuse oh mais je connais ça j'ai eu la même la dernière fois bah c'est parfait ça je dois pas le mettre sur la grande épine Kraken's Fall donc voilà clé de Kraken's Fall en or donc on sait que c'est à Kraken's Fall et après et ben franchement là c'est vraiment que du bonus parce que la dernière que j'ai faite c'était la même je me rappelle à peu près où c'était alors Kraken's Fall si je ne m'abuse c'est un petit peu à droite non ah ça y est ah bah ça nous fait une petite trotte donc on va naviguer nord-est alors déjà est-ce qu'on est au bon endroit parce que ça ça peut être pas mal quand même d'être sur la bonne île ouais déjà c'est bon et ben on arrive en plein en plein merdier on va prendre la clé alors on va revoir clé de Kraken's Fall ok on est bien sur l'île Kraken's Fall ensuite indice le requin patient dans les rochers isolés près de deux palmiers sous la grande épine rocheuse bon je sais où c'est donc je vais vous montrer un petit peu donc il parle d'une grande épine rocheuse de palmiers et de signe de requin on a une clé qui est en forme de requin donc il faut que je fasse gaffe au bateau parce que quand il pleut comme ça et qu'il y a de l'orage et là c'est pareil on peut se prendre la foudre assez facilement donc il faut essayer de se souvenir un petit peu par où on est passé donc voilà quand il parle de la grande épine rocheuse c'est cette grande cette grande arche c'est en gros la zone qui a la plus haute enfin qui est la plus haute sur l'île et puis une rocheuse moi je ne cherchais pas forcément une arche mais bon voilà vous savez que ça peut être une arche donc c'est la plus haute ensuite on parle de deux palmiers alors là il y a deux palmiers il y en a même trois je sais que c'est par ici donc là il y a deux palmiers aussi hein il y a deux palmiers là il y en a trois bon là il y en a deux je vais poser la clé par là alors la clé théoriquement on la retrouve parce qu'elle brille on va lui mettre un peu la torche donc là il y a deux palmiers là vous voyez que il y a un site de requin donc on répète hein on va revoir l'indice une dernière fois le requin patiente dans les rochers isolés près de deux palmiers sous la grande épine rocheuse donc grande épine rocheuse les deux palmiers je suppose que c'est ça le requin patiente près de rochers effectivement c'est là et après il faut trouver l'encoche sur les rochers et on va la trouver voilà vous voyez c'est vraiment subtil quand on passe devant on voit rien on passe rapidement on s'approche tac c'est écrit que les requises pour déverrouiller et puis on voit l'emplacement et donc là on voit que notre chose brille comme une quête donc on est quand même par là on est quand même par là retrouvé par contre là vu comment il fait noir ça va pas être simple ok tac donc là ça déverrouille la grotte donc maintenant il faut encore trouver l'entrée donc là on a posé notre ensuite on va essayer de trouver voilà l'emplacement alors c'est à côté du requin donc après comment c'est fait ah il y a déjà la porte qui se ferme donc je suis obligé de tracer voilà il faut que je prenne ces coffres là parce que c'est les seuls que je vais pouvoir sauver en fait on va les sauver au moins ces trois là on les met à l'extérieur ça c'est si vous êtes solo et que vous savez que vous n'arriverez pas à finir ensuite il faut trouver des clés alors on peut aussi ramasser de l'or donc on vient pas là pour rien est-ce que je peux en passer un autre ouais moi je le fais en mode en mode solo en mode je ramasse un max de trésors pour les sauver alors après il y a des clés à placer il faut être ultra ultra rapide je trouve pas les échelles c'est un peu fort boyard je sais que c'est cuit là au niveau de la porte voilà donc là il y a de l'eau qui commence à popper il faut trouver les clés et vous voyez c'est c'est tellement c'est tellement rapide la montée des eaux il faut être plusieurs clairement voilà j'ai des clés je vais les mettre c'est juste histoire de montrer un peu comment ça fonctionne d'ailleurs je peux plus les mettre visiblement on va faire c'est qu'on va ramasser un peu d'or encore avant de mourir voilà donc vous voyez je pense que vous avez compris qu'il faut être plusieurs certainement pour récupérer les morceaux de clés très très vite vous pouvez les clés à toute vitesse voilà donc la porte est fermée on a donc un coffre d'aventurier un coffre de capitaine un coffre de maraudeur deux coffres de maraudeur donc c'est plutôt plutôt quand même rentable on arrive à se faire quatre coffres assez facilement maintenant le challenge c'est comme toujours c'est de ramener tout ça sans se faire attaquer et maintenant destination le l'avant-poste alors c'est un jeu si optif que vous pouvez retrouver aussi dans le game pass de microsoft xbox qui est quand même un moyen de jouer à pas mal de jeux notamment des jeux multijoueurs sans que ce soit trop coûteux et surtout sans que vous ayez à payer les jeux puisque ça va vous permettre tout simplement de tester éventuellement avant d'acheter si jamais vous avez envie par la suite et le premier mois est à 1 euro il était avant ensuite à 3,99 mais c'est la fin de la bêta donc ça va passer à 9,99 et vous pouvez toujours faire le premier mois à 1 euro pour tester vous pouvez tester Sea of Thieves No Man's Sky State of Decay et d'autres jeux comme Grundy de Sion multijoueur Fly Simulator voilà un petit accostage en douceur ces petites tentes qui nous intéressent notamment je vais aller réparer quand même parce que ce serait bête de couler avant d'avoir donné tous les coffres ça c'est clair ce serait quand même bête de ne pas aller au bout théoriquement plus de trous ça ça reste à parfois on a des petits trous qui se font à l'arrière du bateau comme ça là ça a l'air pas mal maintenant on va aller rendre tout ça rapidos toujours surveiller un peu s'il n'y a pas de navire s'il n'y a pas de navire ah bah cool je chope des promotions en plus parfait quand on débloque des reputes ou des promos c'est toujours pas mal toujours intéressant allez hop grade 2 parfait ça comme quoi on peut très bien faire des choses solo quand même sur ce jeu pas forcer de jouer obligatoirement en groupe c'est bien plus sympa ça c'est clair comme pour la plupart des jeux en multi mais effectivement des fois les copains sont pas là ou alors tout simplement vous pouvez pas parce que au niveau vocal vous faites autre chose en même temps etc donc dans ces cas là en solo ça permet quand même d'avancer et ça c'est quand même plutôt cool et d'ailleurs sur Sea of Thieves il y aura bientôt normalement des serveurs configurables vous pourrez créer votre serveur et inviter les gens sur le vôtre et donc ça ça va être vraiment super puisque si vous avez une communauté vous pouvez réserver le serveur à votre communauté pour des events pour pour que les gens par exemple au calme si par exemple vous mettez des règles sur le pvp vous mettez du 100% pve ou du coopératif je sais pas on peut imaginer pas mal de choses par exemple chacun a son soupe et puis on fait les quêtes les forts ensemble ça peut être assez marrant donc ça c'est en test pour l'instant je pense que ça fera son apparition certainement dans les prochaines mises à jour je crois qu'on est pas mal il n'y a plus rien dans la cale je pense qu'on a fait le tour de ce petit tuto test cache des anciens en tout cas merci merci d'avoir suivi cette vidéo tuto n'hésitez pas à mettre un petit like un petit follow sur la chaîne à mettre des commentaires aussi pour trouver des groupes parler de votre expérience donner des astuces proposer aussi des jeux que vous avez découvert des choses comme ça n'hésitez pas vous pouvez aussi rejoindre le discord vous abonner à la chaîne twitch pour des lives de temps en temps et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos pour Sea of Thieves et sur d'autres MMO et jeux multijoueurs ciao ciao